Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 16.1.2 pour tout le monde, une mise à jour uniquement corrective, donc ne vous attendez pas à avoir de nouvelles fonctionnalités avec cette mise à jour. Et puis avant d'aller un petit peu plus loin et puis de voir les changements de cette nouvelle version, surtout si vous aimez les mises à jour iOS, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette mise à jour pèse un petit peu moins de 300 mégas, pour aller la télécharger comme d'habitude on va dans les réglages, mise à jour de logiciel et vous allez donc trouver cette nouvelle mise à jour. Une fois que votre mise à jour est faite, vous allez voir que le numéro de version a changé puisqu'on est au numéro 20B10 maintenant. Alors concernant les notes de version, Apple ne nous apprend pas grand chose. Le premier changement qu'on voit c'est qu'on a une meilleure compatibilité, une amélioration de la compatibilité avec les opérateurs sans fil. Alors j'ai regardé du côté du firmware du modem, le numéro de version du firmware du modem n'a pas changé, donc ça c'est celui avant la mise à jour. Et voilà, donc le numéro après, c'est exactement le même, donc c'est pas de ce côté là qu'on va trouver des changements. Néanmoins, si vous avez trouvé des améliorations côté opérateur sans fil, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis une autre amélioration tout aussi nébuleuse, ça concerne crash detection, donc uniquement pour les iPhone 14 et 14 Pro. Et là apparemment, Apple a amélioré justement la détection des crashs. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'avais lu comme quoi lorsqu'on était dans des montagnes russes, parfois crash detection pouvait se déclencher, notamment avec des montres ou avec le téléphone. Alors ça semble corriger, en tout cas c'est ce qu'Apple prévoit avec cette mise à jour 16.1.2. Là aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce problème là, évidemment ça concerne uniquement les iPhone 14 et 14 Pro. Voilà, donc on n'a pas plus d'informations concernant cette mise à jour, on a quand même quelques correctifs de mise à jour de sécurité, mais là encore Apple ne nous révèle pas ce qui a été corrigé, donc on n'en sait pas plus. Et puis il y a deux bugs dont je voudrais vous parler qui ne semblent pas avoir été corrigés avec iOS 16.1.2. Le premier bug concerne les captures d'écran, lorsque vous faites une capture d'écran et que vous faites une modification, parfois les modifications ne sont pas conservées avec la capture d'écran. Il semblerait en tout cas que ce problème ne soit pas corrigé avec cette version là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème et si cette mise à jour a corrigé ça. En tout cas, Apple n'en parle pas dans ses notes de version. Et puis l'autre problème récurrent qui ne semble pas réglé, ça concerne WhatsApp. Alors c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes avec WhatsApp à chaque mise à jour, des fois c'est lié à WhatsApp, des fois c'est lié à iOS. En tout cas, cette fois-ci, alors pour ceux qui auraient le bug, vous le connaissez peut-être, lorsque vous basculez votre écran en mode paysage, parfois vous avez un écran noir. Alors ça ne semble pas corrigé avec cette version là, le seul truc à faire en attendant, c'est de ne pas quitter l'application lorsque vous utilisez WhatsApp et que vous basculez donc en mode paysage. Voilà donc pour iOS 16.1.2, alors c'est vrai que je m'attendais plutôt à voir iOS 16.2 Beta 4 qui aurait pu sortir hier soir, alors ce n'est pas le cas, peut-être que ce soir ça va enfin sortir. Depuis que je teste iOS 16.1.2, je n'ai pas rencontré de problème particulier, en tout cas pas de problème nouveau, je vais essayer de regarder ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette mise à jour a corrigé des problèmes ou alors si ça en a ajouté d'autres, normalement vous pouvez y aller, vous pouvez la télécharger. Maintenant si vous n'avez pas les problèmes que j'ai cités tout à l'heure, ce n'est pas forcément une mise à jour à faire de façon très urgente. Alors si iOS 16.2 Beta 4 sortait ce soir, donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés de cette version. Maintenant ne vous attendez pas grand chose, on est à la Beta 4, on a déjà eu quelques nouveautés importantes sur les trois premières Beta. Je ne pense pas que cette Beta 4, s'il y avait une mise à jour ce soir, apporte vraiment un grand changement à iOS 16.2. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous aimez les mises à jour sur iOS, et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !